Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Cyberpunk 2077 et nous allons en rejoindre Judy, et pas Ludy hein, parce que oui, je l'ai appelée Ludy il y a peu de temps. Nous allons accomplir sa petite quête. Ok, on est sur la bonne route. Judy Alvarez. J'aime bien son plan de... Je sais pas pourquoi ça me dit un truc. Il doit y avoir beaucoup d'Alvarez dans le monde, bref. C'est un peu comme les lits, en Chine. C'est vrai que j'ai ce flingue dégueulasse. Ok, il faut attendre ici. Bon, on va attendre Judy hein. On attend la waifu. Salut Judy. Pas de rien hein. T'inquiète hein, je me laisse pas dé-dé-stabiliser. Salut Birdy. Ouais, je vais bien et toi ? Euh, tu peux m'en dire plus sur elle ? Ce serait pas mal que j'ai plus d'infos sur elle, si je dois lui parler. Tu crois pas ? Non, laisse-moi lui parler. Hmm. Tu veux que je joue les gardes du corps ? En gros, tu veux que je te serve de garde du corps, c'est ça ? J'ai jamais dit ça. Je la connais mieux, c'est tout. Hmm. Bon, let's go alors. Je suis prête, on y va. Vas-y, je te suis hein. Attends, je vais l'ouvrir. Vas-y, ouvre la porte. Hmm. Un verrou comme ça ? Y'a pas moyen que t'aies pu l'ouvrir du premier coup. Est-ce que tu sais comment déjouer leur système ? Apparemment. J'espérais qu'ils aient pas fait de mise à jour depuis ma dernière visite. On dirait que c'est le cas. Un vrai jeu d'enfant. Bah parfait hein. Suis-moi. Vas-y Judy hein. Je te suis. Oh. Oh la la. Alors, mort et impôts. J'étais à Marese. Je dirais bien que je suis contente de te voir, mais je suis pas du genre à mentir. Ha ha ha. Et tu sais que j'ai toujours eu horreur des visites surprises. Attends. Je vais te braquer avec ton arme. C'est une question de principe quoi. On braque les gens avec leurs propres armes. Ah, je peux pas. Bah. Ah, c'est parce que j'ai tué les... Bon, je fais ce que je veux. Je t'ai venu glaner des infos. Et je suis reparti avec. Ce qui s'est passé entre temps, c'est ce qui arrive quand les gens refusent de coopérer. Le mot compromis, ça te dit quelque chose ? Tu devrais essayer un jour. Les compromis, ça prend du temps. Et j'en ai pas. C'est vrai que j'en avais pas à l'époque. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement ? Tu vas aller harceler une autre poupée ? Judy a une proposition. C'est au sujet du Cloud. Tu veux revenir ? D'accord. J'ai toujours apprécié tes talents, tu le sais. Mais je vois pas pourquoi t'as traîné cette tâche ici. Arrête de traiter les poupées comme de la viande et j'y penserai. Mais avant toute chose, il faut reprendre le Cloud aux Tiger Claws. Bon, écoute. Bah, t'écoutes-moi, je vais dire qui est la dernière fois ? C'est arrivé à elle est vraiment horrible. Hein ? J'étais persuadée que t'étais pas au courant. Elle l'a cherchée, cette fin tragique. Ah, elle l'a cherchée, elle a dit. Je suis même surprise que ce soit pas arrivé avant. On doit faire quelque chose, sinon il y aura d'autres évies. Woodman l'a violée pendant qu'elle était inconsciente, puis revendue comme un fulgur bout de ferraille. T'as toujours été instable. Bah oui, c'est vrai qu'on a pas d'émence le temps. Oh, puisque tu as l'air plus raisonnable, tu peux m'expliquer ce qu'il se passe ? Boah. Réfléchis à la proposition de Judy. Pense à l'idée de Judy. Ça pourrait marcher. J'y crois. Eh ben Jude. Je vois que t'as une admiratrice dévouée. Tu m'as traité de meurtrière. J'ai tué Woodman. C'est vrai. Et je recommencerai sans hésiter. Et si j'avais su ce qu'il avait fait à Evelyne quand elle avait besoin d'aide ? J'aurais pas été aussi indulgente avec lui. Bon, j'ai été assez cruel en vrai. Si je me souviens bien, bon. Il a pris cher le mec. Les chefs des Tiger Close dirigent cet endroit. Et tu sais ce que je vaux pour eux ? Rien. Autant que vous et vos problèmes pour moi. C'est-à-dire, pas grand-chose. Alors dans ce cas, pourquoi tu continues à travailler ici ? Je vais faire comme si vous aviez jamais mis les pieds ici, en souvenir du passé, tu dis. La sécurité va réaliser que vous êtes là d'une minute à l'autre. Vous avez deux options, sortir par où vous êtes entrés, ou vous faire jeter dehors. Pas sûr que t'en aies les capacités. C'est né une menace, ni une façon de parler. Juste un conseil d'amis. Allez, c'est bon. Tu dis pas ça à Interminator, quoi. Bonne idée. T'as de la chance que je puisse pas dégainer, quoi. On aurait fait un interrogatoire un peu plus violent. Boah, ça valait pas le coup, hein. On va pas se mentir, Judy, ça valait pas le coup. Ah, tu trouves ? Elle nous a bien envoyé chier. Euh... Boah. Elle doit avoir peur. C'est ce que je pense. Je pense qu'elle flippe. Elle aurait beaucoup à perdre si ça merdait. Cette excuse de fragile, comment ça ? Alors elle va continuer comme si de rien n'était. Bon, en bas, je te suis, hein. C'est pas ce que tu crois, Judy. Je mat pas. Y a pas grand-chose à mater, hein. C'est un peu plat. Y a plus de trucs à mater là-bas, là. Est-ce que vous êtes sortis ensemble ? Y a longtemps, ouais. Je crois que je me sentais seule. Comme tout le monde à Night City. Elle était différente à l'époque. Et moi aussi. Je me fais chier dessus. Les gens calculateurs comme ça, on peut pas leur faire confiance. Un jour, t'es leur meilleure amie. Et le lendemain, tu peux être sûr qu'ils vont essayer de te poignarder dans le dos. Je sais, je suis d'accord avec toi. J'étais super amoureuse de Maiko avant. J'ai mis du temps à comprendre qui elle était vraiment. D'accord. Qu'elle soit sincère ou pas, on a besoin d'elle. Oh, quand je pense que j'aurais pu aller plonger ce matin. Ça te ferait du bien de te détendre un peu. C'est vrai qu'elle aime bien la plonger, j'avais oublié. Et à moi aussi, en fait. J'appellerais pas ça se détendre. J'ai une idée qui me prend dans la tête. J'y travaille, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à t'imaginer dans une chaise longue avec un Mai Tai à la main et un petit parasol dedans. Tu m'étonnes. Si je me fous dans une chaise longue, je vais pas arrêter de cogiter. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Bah là, pour le coup, je trouvais... Je sais pas si t'as beaucoup maté mes vidéos sur Cyberpunk possiblement ou possiblement... Je suis un grand assassin, quoi. Possiblement, il se passe des petits trucs du genre... Oh, t'es armé ? Ça va ? Ça va ? On a quasiment pas attendu, hein. Allez, let's go, red-chaussée, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi il faut des nichons pour vendre cette merde. Je pourrais rien refuser à ces nichons. Et le reste, je m'en fous. Wouah... C'est clair que t'es plutôt le public que Yves. Quand tu réagis avec ta queue plutôt qu'avec ta tête, tu leur donnes exactement ce qu'il faut. Moi aussi, d'ailleurs. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre ? Peu importe. T'as vraiment plus de tête, de toute façon. Du coup, je lui ai pas répondu. Elle m'a parlé et moi j'ai parlé à Johnny. Tout va bien. Bon, après, la réponse n'était pas nécessaire. C'est un tailleur clos, ça ? Ah ouais. Ah, pas le végulant, quoi. J'aime bien celui-là. Paniquez pas, les gars, oh. Maiko. Oh là là. Je lui dis, elle est calme. C'est une cigarette, là ? Ça s'en démarre une ? D'accord. Ouais. Quasi nul. Ouais. Ouais. Bah... Bon, c'est faux, hein. J'allais dire, je suis aussi pour les infos précises, mais en vrai... Pas tellement. Non ? Non mais, allô, Vé. Non, je parle. Je dois y réfléchir. On a besoin de renfort, c'est sûr. Faut que je parle aux poupées. Vas-y, parle aux poupées. Je t'appelle quand j'ai quelque chose. Vas-y, appelle-moi quand t'as quelque chose. Pas plus tard, Arvey. Des bisous, hein. De rien, c'était un plaisir. Salut ! T'en fais partie ? Non, c'est un civil. Salut les gars ! Quelle idée de se balader en ville, quoi ? Ça, c'est moi. Rejoindre Anako à Landers. On va pas faire ça, hein. Bon. On va faire shipping in. Euh, petite moto. 750 mètres, c'est loin. Mais attends, je peux pas me TP directement là-bas ? Bien sûr que oui, hein. Afterlife. Nous voilà. Bon, allez. C'est parti. J'ai vu des choses. Qu'est-ce que tu sais ? J'avais un truc à lui de là-ci. C'est du boulot, ça vous intéresse ? Ça fait partie des petits détails qui t'es plaisant. Je sais pas combien ils font dans le putain de mon coeur. Salut, hein. Désolé de vous interrompre. Salut. Je vois clair avec les machins dans les yeux, là. C'est prêt ? On parlera en chemin. C'est parti. On se concentre sur le job. Vas-y, c'est parti. C'est parti. On envoie d'abord les drogues. On sera sûr qu'on se pointe pas dans un merdier sans nous. Ah pardon. Faut que je vous suis, il est, hein. Qu'est-ce que je te sers ? Euh... Rien du tout, mais merci de proposer Claire. Dommage que tu sois romançable, hein. Je t'aime beaucoup. Peut-être, je sais pas. M'attends pas. Comment Wayland t'a aidé, ou juste ? Il s'est assuré que Grayson serait chez lui quand on débarquerait. Donc on sait où le chercher. C'est quand même la meilleure waifu, hein. Claire. La barmaid. On veut toujours ce qui n'est pas obtenable. La veste de samouraï. C'est la tienne, Johnny ? C'est la veste de Johnny ? Une copie. Faites sur mesure. La vraie est probablement tombée en poussière il y a des années. Merci. Ça te plait ou pas ? Voilà, tu ressembles enfin à quelque chose. Pas forcément. Forcément c'est ta veste. Ah, tu conduis ? Ouah, dommage. J'aurais pu te montrer mes talents. Tu aurais été choqué. On est bien, hein. T'as pas un peu de musique, quoi ? Qui t'as parlé de moi, Johnny ? Je sais que vous j'acassez comme deux vieilles. Johnny a tendance surtout à parler de lui. Il a dit que t'étais la meilleure. Il dit que t'es la meilleure depuis toujours. La meilleure ? Dommage que ça se paye si cher. Hmm. C'est bizarre que t'aies jamais croisé le chemin de Smasher. T'es sûre d'être partante ? T'es sûre que t'es partante ? Oh, la réponse est oui, hein. Quoi ? Tu vas pas te dégonfler ? Non, c'est bon. Non, c'est juste que... Je veux pas que Johnny te force la main. Adam Smasher, c'est son obsession. Pas la tienne. Tu crois ça ? J'essaie juste d'être églos. C'est bizarre que t'aies pas croisé le chemin de Smasher plus tôt. Son nom a été évoqué de temps en temps. Mais... T'as jamais essayé de le retrouver ? Écoute, V. Le retour de Johnny, ça chamboule les choses, ok ? Non, sérieux. J'avais pas remarqué. Bon, on finira plus tard, on dirait. Comment ça ? C'est plus tard, il se passe un truc, là. J'ai raté un épisode. Bon, on peut passer le trajet, mais... Un peu de détente avant la guerre. Profitez de ce calme. Après, y'en aura plus. Dans 20 ou 30 ans, y'aura plus de calme. Y'a pas que toi qui es vieille, hein. Même tes goûts musicaux. En vrai, t'as 70 piges. Je viens de réfléchir, là. Mais... Y'a 50 ans, t'avais plus ou moins 20 ans. Du coup, t'as 70 ans, là. Machallah. T'es bien gardé, ouais. T'es bien... T'es bien... Ouais... Oh, en fait, pour 70 ans... Elle en jette, la vieille, hein. C'est bon, en 2023, elle était déjà adulte, hein. C'est vrai que t'es âgée, en fait, hein. Plus que ce que je pensais. Ça te dérange si on parle de ton âge ? Ou ça va ? Tu le vis bien ? Bon. J'ai l'habitude qu'on ne réponde pas dans les voitures. Bon. On est bien arrivés ? Après, c'est le trajet. On va commencer à être long, là. Bon, on était arrivés, quasiment. Ok. On peut pas aller plus loin. Ça roule. Merci, hein. On a de la chance. On va se faire Gresson et Smasher en même temps. Bon, pas sûr. Il devrait plus lui être très loin, c'est enculé. Hmm. C'est quoi le plan ? Alors, c'est quoi le plan ? Auréland a vu Gresson sur les quais. Il était avec quelqu'un. Smasher. J'espère. Faut d'abord atteindre le terminal de données du Maelstrom. Il devrait contenir des infos sur Smasher. Ah ouais, tu pense qu'elle a subi un lifting, là ? Hmm. Impossible. Comment tu sais où se trouve leur terminal de données ? C'est moi qui ai arrangé l'achat. Athéna des Trois. Base de données externe. Je savais pas que tu bossais pour le Maelstrom. Je bosse pour n'importe qui tant que je peux poser mes conditions. Eh ben, on dirait que j'ai loupé plein de trucs ces derniers 50 ans. Ouais. Bon. Prête ? Oh, je suis prête, hein. J'ai été né prêt. Ok, on y va. Je suis né prêt. Il y a trop de rats pour l'instant. Vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Ah ben, dommage. Euh... Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Et en attendant, on fait quoi ? On patiente et on observe. Ah d'accord. Bah, je suis déçu, hein. Ah. Ok, il fait suffisamment sombre. Let's go. Vas-y, je te couvre. Elle est tendue. J'ai une idée. Couvre-la en une seconde et suive-moi. On y va discretos ? On peut pas faire la guerre ? Attends, j'ai une idée. J'ai une idée et j'espère que ça va marcher. Parce que sinon, je vais être déçu. On va mettre un truc qui booste les dégâts une fois... Euh... Augmente l'angle. Voilà, x2. On en a pas un bleu, là, comme ça, non ? Bah. Je suis prêt à être déçu, là. Oh my... Ah bah, je bois les dégâts d'avance, hein. Ça fait 25% de dégâts. Bah, on est bien. Ça valait le coup de mettre cette merde, hein. Allez hop, on retire direct. Ça fait 25% des dégâts. Du coup, je one-shot pas, hein. Ah ! Ah ! J'ai failli être déçu, là. Hop. Redémarrage optique. Deviens aveugle, là, mon pote. Voilà. First try, hein. First try. Ok. Fais bien gaffe. Oh. Tu les vois tous ? Il faut atteindre le terminal de données. Vas-y. Je vais désactiver ça, là. Ah, quoique, j'aurais pu observer plutôt. Contrôle, voilà. Histoire de bien tout voir, là. Bah, je vois pas grand-chose en vrai d'ici. C'est de la merde, cette caméra. C'est bon, elle est désactivée. J'ai pas un truc pour les voir tous ? Contrôle, piratage... Non, j'ai rien. C'est peut-être une amélioration pour les marques qui sortent la map, les mobs. Tac. Déactivé. Ouais, laisse le faire, lui, là. Oh my wamo. Reste calme, ma poule. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On tue personne. J'ai changé. J'ai changé, je suis une meilleure personne. Ah, t'as du loot ? Je suis pour la non-violence. Comme ça d'un coup. Salut. Chuuu. Chuuu. Pas de panique. On a le verra que j'ai beau le maire. C'est pas pas mon pauvre. Non, c'est pas mon terrorisme. L'eau m'a pas. Je sais pas. Attends. Là, là je me dis qu'en 2017, ils le sont. Capable de remplacer les organes par des implants cybernétiques, je me dis que la chirurgie esthétique, c'est encore plus abordable. Oh oui, forcément. C'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'elle a l'air aussi jeune. Oh mec ! Tu me donnes ton dos comme ça là ? J'en demandais pas tant. Oh, il y a violet ! C'est tellement rare. Et c'est des composants, du coup je suis déçu. Un booster. C'est au-dessus ? Non, c'est là. Ah ouais ? Je te l'avais. Pardon, j'ai passé parce que je voulais me relever. Alors, voyons voir. Message. Ébou niqué. Apparemment il se planque sur le bateau. Envie de compagnie ce soir. Voyons voir ce qu'on va dénicher. Oh là là. Oh là là. Organe génitaux double. Oh là là. Enfin, double organe génitaux. Tu dois te faire plaisir. Fétiche animal. Oh là là. Ce n'est que le début. Ah, ce n'est que le début. Oh là là. Il y a tout ce qu'il faut. C'est beau. Ça va Rogue ? Le voilà, le fameux ébou niqué. Il n'a pas l'air en grande forme. Oh là là. Il faut faire de la merde. Euh, tac. Non, mais non, mais mets-le dedans. Bon. Donc c'est raté. On fait les choses bien Rogue. Hop. Ça dégage. Bah, il est mort de quoi lui ? Mais il a glissé sur un caca lui. Il a glissé sur un caca et il en est mort. Il a glissé sur un caca et il en est mort. Pas un truc à faire. Ouais. Oh bah nickel. Je suis pacifique. Sérieux ? Malorial 3516. Il a un son unique. Je le reconnaitrai entre mille. Oh, c'est cool. J'aime bien ton flingue. Je vais l'utiliser tout le temps. Je vais l'utiliser tout le temps. Calmez-vous madame. Viens là ! Bon alors là. Bon alors on n'esquive pas. Faut faire un effort hein madame. Hop, bien joué. Je crois que c'est pas à toi ça. Je crois que c'est pas à toi ça. Je crois que c'est pas à toi. Oh là là. Oh parfait. On joue plus dans la même équipe c'est ça ? Je peux pas dire que ça me surprend. Après tout c'est ta spécialité de poignarder tes alliés dans le dos. Il est où Smashers ? Oh trop bien. Ah. Je pourrais t'ouvrir le crâne comme une coquille d'œuf. Tu sais. Et tu pourrais encore parler. Pendant un petit moment. Mais je veux bien viter mon sac. Tu t'es jamais demandé comment Rogue avait survécu après l'attaque de la tour ? Pourquoi personne avait cherché à la retrouver ? Contrairement à tous ces petits merdeux de l'Atlantis ? Moi je me demande. Je me demande vraiment ce qu'elle a dû faire pour se mettre aussi bien. Combien que elle a dû sucer et à qui elle a dû vendre son âme pour. Il a manqué un bruit là. Il a manqué le bruit de la gifle. Mais de quoi il parle ? Il essaie de te déstabiliser. Ce pommard croit encore pouvoir s'en sortir. Hum. Où est Smashers ? Il est où Smashers ? Avec Lea Rasaka. Mais je crois que tu le sais déjà. Et il doit revenir quand ? Jamais. Ce bon vieil Adam vient me décrocher le poste de chef de la sécurité. Il remettra jamais les pieds dans ce trois rats. Je suis juste resté pour régler ces dernières affaires. Merde ! Tu l'as dit. Vous pourrez jamais taper aussi haut. Smasher est hors de votre portée. Mais vous en faites pas. Lui, il vous trouvera. Il aime bien résoudre ce genre de choses en personne. Tu ne serves vraiment à rien. Je m'en occupe. Mais il est fait trop plaisir. Rien. C'est Silverhand qui m'intéresse. Et ce qui lui est arrivé. Tu dis Silverhand ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? T'avais le flingue de Silverhand. Quoi ? T'es fan de lui toi aussi ? Smasher te l'a donné ? En récompense d'un certain travail bien fait. Smasher t'a dit ce qu'il avait fait du corps de Silverhand ? Oh, alors t'es une fan. Tu comptes aller le déterrer ? Ou alors ça te suffira d'entendre qu'il est mort dans sa chiasse. Les neurones cramés par le tueur d'âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui ? Les bas de lente. Pour les déchissements de pétrole. C'est là qu'il est enterré. Prends la 101 vers le nord et dirige sur la décharge. Si tu creuses assez, tu trouveras peut-être un bras en argent. J'en ai assez entendu. Achève le stoculé. Allez, il faut en finir. Ils ont envie de gerber rien qu'à le regarder. Vas-y, trop plaisir. Il y a autre chose. Silverhand, t'es fan ? C'est ça ? J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Attends. Je veux rien qui vienne de toi. Tu me fais perdre mon tol aujourd'hui. Allez. Dis-moi. Attends. Ce que je t'ai promis, c'est dans le conteneur. Sur le Goliath là-bas. Il y a quoi dedans ? Tu verras. J'ai la carte d'accès sur moi. Prends-la. Merci hein. Ça va pas. Bah maintenant j'ai tout besoin de lui hein. Ah voilà. C'est comme ça qu'on fait les choses. On négocie, après on tue. Ça a servi à rien. On a toujours aucune piste. Et on est pas plus avancés. Putain. V, dis-lui. Boah. Euh... Boah Johnny voulait seulement se venger. On a quand même appris quelque chose. Johnny dit que tu finiras par la voir. Ah ouais ? Eh bah dis-lui. Putain. Je peux même pas avoir une conversation normale avec lui. Smasher. Putain. Tu comprends pas ? Ça a rien à voir avec Smasher. Il est que la partie visible de l'iceberg. Même si on arrive à la voir. Qu'est-ce que ça va changer ? Bah moi je vais aller voir le Goliath. J'ai pas de raison de rester. Je me casse. Bah attends, viens on va voir le Goliath. T'es pas curieuse ? Attends. Pas plus tard V. Pas plus tard. Bon Johnny, faut récupérer le Goliath. Laisse-la tranquille V. Elle va se ressaisir. Mais dans ces moments là, elle pourrait faire être seule. Ok. Franchement t'as du go en terme de fringues. J'aime beaucoup. Il faut trouver le moyen de descendre ce conteneur. S'il y a un truc à moi là-dedans, je veux le récupérer. Allez let's go. Ok. Je cherche le panneau de contrôle. Ouf. Faut négocier hein. Si tu tues avant qu'il finisse de dire tout ce qu'il sait c'est dommage. Alors que si tu le tues après bah c'est encore mieux. Tu lui dis ouais ouais t'inquiète je veux pas te tuer. Et puis boum, balle dans la tête après. Dès que t'as plus besoin de lui. C'est comme ça qu'on fait normalement. Oh putain. Je crois savoir ce que c'est. Ah ouais ? Voyons voir ce qu'on a. Oh c'est une caisse hein. Il y a le logo là. Il y a un logo de caisse hein. C'est bon je sais ce que c'est moi. C'est une voiture. Oh la la. Enlève moi cette taille. Ok. Je vais voir. Je vais voir le bébé. Mon petit bolide. Allez monte. Je te laisse conduire si tu veux. Mais gros je m'attendais à une voiture de ouf. Une des capotables de partout. Des couleurs de partout. Des flashies partout. Un truc avec des fusées tout ça. Mais non. Un vieux coucou quoi. Oh c'est dégueulasse. Bah de ouf. Il y avait toujours un truc qui bloquait. Heureusement la barrière est restée solide. Elle avait son niveau où j'avais le mien. Enfin la musique quoi tu vois. Ca a jamais été normal. Enfin quand même j'ai essayé de l'emmener voir un film une fois. Bah ouais ? Et alors ? Bah alors ça c'est pas fait. Comme d'hab. Pas dommage hein. Faut rattraper le temps perdu hein. Par contre vous le rattraperais après ma mort hein. Alors comment je sais pas mais tu te débrouilleras hein. Ah ! C'est bon. C'est plus très loin. Oh pire que ce que j'imaginais. Bon ça va. Ok. Ca doit être quelque part par là. T'es dans une décharge en gros. T'attendais à quoi ? J'en reviens pas qu'il se soit cassé le cul à l'amener jusqu'ici. C'est toujours mieux que la décharge où j'ai atterri. Hum. Moi j'ai rien pour proposer hein. C'est tout. Y'a que dalle ici. Y'a que dalle ici. Pouvoir dire adieu à l'ancien Silver End. Et accueillir le nouveau. Et c'est pas le cas. J'ai l'impression d'avoir jamais existé. Ou même d'être encore prisonnier de Mikoshi. Bah en vrai 50 ans après ta mort. Y'a des gens qui se souviennent de toi. Alors que la plupart des gens au bout de 50 ans bon. Je dois pouvoir faire quelque chose. Y'a des oublis quoi. Ah vraiment. On va graver ça là. Mais ça va pas rester longtemps hein. Dizaine d'années après y'est plus loin hein. C'est bien là. Putain comment là. Un peu. Mais si c'était ma vraie tombe. Qu'est-ce que t'écrirais. C.G. Johnny Silver End. Hmm. Rocker boy acharné. Ouah. La légende de Night City en vrai ça on peut le dire. Légende de Night City. Ça sonne bien. Mais. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai accompli. En braillant en chipiline. A une bande de boutonneux en colère. Hmm. Tu leur as donné de l'espoir. Et montré que les costars peuvent pas tout acheter. Je me souviens avoir pensé sur scène. Que même s'ils mourraient tous pour leurs idéaux. Ça en vaudrait la peine. Mais. Quand je te regarde. Écoute. Je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de trucs. J'ai trahi. Ou manipulé chaque personne qui m'a fait confiance. Comme le sale connard aveugle et égoïste que j'étais. Ah au moins tu t'en rends compte. Mais j'ai réussi une chose. Jusque là. Ne pas foudre en l'air ce qu'on a tous les deux. Bah ouais on est potes. Bon la route a été longue mais... Mais on s'en est sorti t'inquiète pas mon pote. On va survivre tous les deux à la fin. Tout va bien se passer. La plupart des gens que je croyais être mes amis. Pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. Toi t'es carrément plus proche de moi. Je suis sur ton dos 24-24. Oui bah c'est un peu chiant d'ailleurs. Et pourtant... T'as pas l'air de me détester tant que ça. Bah j'ai pas le choix. C'est dommage qu'on ne se soit pas parlé comme ça plus tôt. Dommage qu'on ne se soit pas parlé comme ça plus tôt. Ça aurait simplifié les choses. On n'a jamais trouvé le bon moment. Tu te souviens quand tu t'es réveillé chez Victor sans savoir que j'étais là ? J'ai des allus, j'ai peur. Et tes pleurnicheries chez Misty comme quoi tu voulais pas mourir. Bah c'est vrai. Moi je me souviens de tes Jérémiades en pleine nuit pour avoir une clope et de tes crises parce que tu pouvais pas me buter. J'aurais jamais cru qu'on t'y ardrait si longtemps. Oh. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis ? Oh. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis ? Tu veux dire Rogue ? Rogue, Halt, Kerry, Santiago. Mais il est pas trop tard. Au moins avec Rogue. C'est pas comme si rien n'avait changé en 50 ans. Je peux pas m'incruster comme ça dans sa vie. C'est déjà fait hein. En même temps. C'est déjà fait. Ouais, pas faux. Tu sais, je lui avais promis de l'emmener au ciné il y a très très longtemps. Eh merde. Pas une idée. Bon. Appelle-la pour moi. Demande-lui si elle est libre à soi. Par contre, il faudrait encore me passer les commandes. Eh bah nice. Bon, let's go. Ouais. Je vais l'appeler. Oh super. Je veux pas dire non quoi. J'ai entamé le truc. Allez viens, on se casse. Y'a rien à voir ici en fin de compte. Ça a valé quand même le coup de venir. Absolument. Merci Yves. Et tu sais, je suis content d'avoir atterri dans ta tête plutôt que dans une autre. Bon, moi j'ai une théorie mais je vais pas la développer tout de suite quoi. Parce que boah, je la développerai peut-être jamais d'ailleurs. C'est quoi je vais la développer ? Pour moi, tous les êtres humains, s'ils étaient liés et qu'ils ressentaient ce que l'autre ressent. Je crois que c'est un manga qui est un peu comme ça. En gros, t'as deux jeunes personnes, un gamin et une gamine. Enfin, ils sont adultes. Et en gros, ils sont liés l'un à l'autre. Ils ressentent ce que l'autre ressent. Genre, si l'autre est fatigué, elle est fatiguée. Si l'autre ressent de l'excitation, l'autre ressent de l'excitation. Si il est triste, elle est triste, etc, etc. Et euh... Boah. Et en fait, si tout le monde ressentait ce genre de choses, bah tout le monde serait plus ou moins les meilleurs amis du monde quoi. Et bref. Est-ce que c'est vraiment intéressant de développer ce genre de choses ? Non. Mais voilà. C'est à ça que je pensais. Je pensais à ça alors que ça n'a rien à voir. Allez, Jackie. Est-ce qu'elle est là ? Enfin, est-ce que j'ai la suite de ma quête annexe ? Rogue ? Ah oui. Attends, il faut que je descends. Euh... Rogue. J'avais déjà oublié, hein. Allo ? Oui ? Johnny voudrait t'inviter à sortir. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est Johnny qui demande ? Où c'est toi ? Bah c'est Johnny. T'as bien dit que t'avais aucun mal à nous différencier, non ? Ok. Et où est-ce qu'on irait ? Où tu voudrais aller ? Au Silver Pixel Cloud, à North Pole. Ok. Je passerai de prendre à l'afterlife. Bah let's go. Let's go. D'ailleurs j'ai pas pris la pancarte alors que bon on y était quoi. C'est l'afterlife là ? Pas du tout. C'est là. J'arrive pas à cliquer dessus. Voilà. Oh mais j'oublie à chaque fois qu'il faut aller à un endroit. Je vais l'oublier. Pas se me voir ce soir, j'ai des trucs à régler avant. Ok, à ce soir. J'ai une planque derrière la moto, j'avais jamais fait gaffe. Là. A tout. Ok ça roule. Du coup au final j'ai développé un. J'ai dit ouais je vais pas développer mais j'ai développé. Mais c'était pas très intéressant de toute façon. Ça a pas vraiment grand chose à voir. Un petit peu mais pas tellement. Du coup, let's go. Let's go. Par contre me demandez pas le nom du manga. C'est pas un animé hein. C'est un manga papier. Mais je l'avais lu et... A la fin ils ont un enfant. Et comme il faut qu'il y en ait un qui meurt. C'est l'homme qui meurt parce qu'il s'est rendu compte qu'elle avait un enfant. Du coup il a choisi de mourir. Voilà. Fin du manga. C'est un compliment. Attends j'ai spoilé un peu. Bon de toute façon vous connaissez pas le nom du manga à partir de là. Salut. Et c'est encore. La troisième fois ce sera peut-être la bonne. Salut Rogue. T'es prêt ? Encore toi ? On y va ? Il est où Johnny ? Il a pas pu se libérer finalement ? Bah. Attends. Il nous rejoindra plus tard. Il nous rejoindra plus tard. Il nous rejoindra plus tard. Je vois que tu le mènes à la baguette. Bah oui hein. Tant qu'à faire. T'es maligne pour ton âge. Bah oui. C'est... C'est la Porsche de Johnny ? T'as vu ça ma gueule ? Et je serai resté sur le bateau. C'est ça qu'il y avait dans le conteneur. Donc Grayson parlait. Je vois. C'est moi qui conduit. Je suis à la hauteur là. En route. Ah t'inquiète hein. C'est moi qui conduit tu vas voir. Le Silver Pixel Cloud c'est l'endroit que tu préfères ? A une époque oui. Je suis pas allée depuis début. Les drive-ins sont passés de mode il y a un siècle. Mais le Silver Pixel tient toujours le coup. Il a l'air premium pour mon car. Je trouve aussi. Ferme les yeux vite fait. C'est pour ça que j'avais suggéré à Johnny de m'y emmener. Il y a un million d'années. Bah il y a 50 ans au minimum. Donc... C'était pas son idée. Bien sûr que non. Pour lui une soirée romantique ça consistait à faire exploser le QG d'Arasaka. Je me suis gouré de touche pour freiner. C'est bizarre que t'as pu se barrer dans l'autre que c'est deux gâchés. Bon. Allez. Dis moi ce qui se passe vraiment. C'est à dire ? Euh comment ça ? Johnny fait jamais rien sans avoir une idée derrière la tête. Bah tu en parleras avec lui. Alors tu quoi ? Johnny a changé. Désolé j'ai regardé la carte. Il veut vraiment passer du temps avec toi. Aucune embrouille. Aucune arrêt. Je ne me jugez pas là. Je me sens jugé. Je me sens jugé alors que personne parle quoi. Moi je maîtrise un mauvais que là. Est-ce que ça se voit que j'ai jamais joué au jeu de voiture ? Je veux juste me faire à l'idée. Un Johnny Silverhand désintéressé. J'ai une bonne influence sur lui apparemment. Bah oui hein. T'as vu ça ? Moi j'influence les gens. Je les change. Je donne ma vision des choses et ma vision est respectée. Oui c'est beau. Oula. C'est la panique. Ça se voit que je panique avec mon véhicule alors qu'il n'y a pas de voiture sur la route. Allez vite. Voilà c'est bon ça passe. T'es maîtrisée madame. Tout va bien tout va bien. Pas de panique. Pas de panique hein. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Arrête. Arrête de raconter des connois. Regarde la route. C'est bon. Bah c'est bon. Je fais pas de bêtises là. Je maîtrise hein. Ça se voit que je regarde pas tellement la route. C'est vrai que je regarde pas souvent la route hein. Je regarde plus souvent la mini-carte. Je regarde un petit peu le... Tu sais le volant. Je regarde le volant parce que je kiffe un peu regarder le volant. Je regarde un peu les compteurs tout ça. Mais je regarde pas beaucoup la route c'est vrai. C'est un détail. Bah voilà. On y est. Professionnel ou pas ? Eh Rogue franchement. Là je pense que j'ai fait un bon entremetteur hein. Je pense qu'elle est ready là pour mon petit Johnny hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait vraiment des années. Enfin le compte il a fini par fermer lui aussi. V. Trouve un moyen d'entrer. D'inquiète. C'est pas ça qui va nous arrêter. On t'a invité à sortir merde. V. Très bien. Fais ce que tu veux. Je te regarde. V. Très bien j'y regarde moi bien. V. Très bien j'y regarde moi bien. V. Très bien ça doit être le mot de passe. V. Très bien j'y vais avoir vraiment au ciné alors. V. Très bien les mecs euh. V. Très bien j'ai fait d'effort. Pourquoi il y a un 8 ? Pourquoi il y a un 8 ? Peut-être parce que j'ai appuyé sur 8. Comment ça qu'on est incorrect ? 0, 0, 0, 0. Ah voilà ! T'as vu ça ma gueule ? Vas-y vas-y. Fais ton plaisir hein Rogue. Bon va voir un peu le projecteur. Non mais t'inquiète dans la vraie vie je suis un professionnel euh. Un professionnel de rentre tout ouais. Rentre tout et porte tout ouais. L'entrée est par ici. Oh la la. C'est moi qui choisis le film ou quoi ? Ou tu veux le choisir Johnny ? Apparemment j'ai trouvé le projecteur. Est-ce que par hasard tu sais comment ça marche ce truc ? Bon on va taper qui ? Va bien voir. Regarde ça. Dernière diffusion. Bushido X. Parfait. Ça m'a l'air d'un bon gros nanar. Ça m'a l'air d'un bon gros nanar. V. On est dans un drive-in. On s'en bat les couilles du film. On veut juste un fond sonore. Un peu de sang, des nichons, des tripes, ce genre de trucs quoi. Alors Bushido est le film parfait. Bon V. Tu peux y aller. Je m'occupe du reste. Ça roule mon pote. Allez. Amusez-vous bien les jeunes. Moi ça me va. Pas trop d'alcool. Pas plus de 10 litres. Je nous ai pris la meilleure place. Monte. Je m'écoute. Oh ça a l'air... Ça a l'air... Discutable. Il y a trois fps dans le film. Je sais pas si t'as vu. T'aimes bien les gens qui racontent la fin du film en même temps ? Moi j'aime bien raconter ce qui se passe dans un film que j'ai déjà vu. Tu l'imaginais comment ce rencard ? Tu l'imaginais comme ça, ce rencard ? J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elle changerait à ce point là. Moi je fais tout le temps ça à un birdie. Faisons comme si on était en 2015. Ok ? On vient de se rencontrer. Et je me doute pas que t'es un putain de salaire. D'accord. Bon vas-y hein, on est, on est. Bien sûr, et je t'ai emmené au ciné pour qu'on s'envoie en l'air au fait. Tu sais que c'est techniquement possible ? Ok, alors on est en 2015. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose. Non. Je buterai Smasher, je vais faire en sorte de pas te perdre. Je crois que je me taperai Keri. Keri c'est pas le... Oh ! Il a des envies homosexuelles. C'est beau. Bon. Bon allez, on va faire un peu le cul-cul quoi. Je constate que tu cogites bien sur celle-là. Pour pas te perdre. J'aime. J'aime. Alors ? Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... J'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. A tout et si... Hum. Et c'est tout ? Rien à voir avec Grayson ou Smasher ? Quoi ? Qu'est-ce que Smasher vient faire là-dedans ? J'ai l'impression qu'il y a encore un truc qui te tracasse. C'est le cas ? Je suis furieuse, déçue. Mais je préfère pas y penser pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est que je sois revenu. J'ai l'impression que tu me caches un truc. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Johnny, il y a des tas de choses que je te cache. Mais tout ce qu'on a, c'est cette soirée. Bon allez Johnny, travaille bien. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'appartient pas. Rog, je suis en sursis. Et dans un corps qui m'appartient pas. Mais je suis là. Il manque un petit quet de choses quand même. J'ai pas d'embout quoi. Il manque un petit quet de choses quand même. D'ailleurs techniquement, Johnny, il est au courant comment... Ce qu'on ressent quand on est une femme et un homme. Quand on fait la mort. Parce qu'il le fait avec les deux. C'est marrant. Bah oui. Et c'est l'un des seuls. C'est beau. Du coup, si on est curieux, on demande à Johnny, c'est quoi le mieux ? En femme ou un homme ? Et il peut te répondre. Avec le pantalon, c'est moins bien quand même. Johnny, je peux pas. Ah non, mais par contre... C'est pas juste. Non mais non. Il y a forcément de la déception. Bah... Ok, je comprends. Je comprends. Non, crois-moi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si j'étais encore la rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Bah nickel. Faut regarder la fin du film. Je comprends, même si je comprends pas. Bon, elle aurait pu attendre la fin quoi. Bon, allez. Cache-toi. Le film est même pas fini, bordel. Bon bah, oubliez tout ce que j'ai dit. Johnny n'est pas au courant. Je sais pas comment ça se passe. Ah quoique, est-ce qu'il a eu... La première fois il a... Il avait une prostituée. Est-ce qu'il a fait quelque chose ? T'as fait quoi la première nuit ? Ouais. C'était bien passé ? Ça, c'est pas super bien passé alors ? Non. Bah dommage. C'était censé être une soirée sympa au drive-in. Et maintenant elle est en colère et elle veut pas me dire pourquoi. T'as des idées ? T'as des idées ? Des soupçons ? Tu te souviens de Grayson ? Comme il lui a parlé ? C'était bizarre. Ouais c'était bizarre. Je dirais pas que c'était bizarre. C'était juste super. Je pense qu'il jouait avec elle. Ça a peut-être un lien. Faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, emmène-moi à North Hawk. C'est censé t'aider à comprendre Rogue ? Non. Carrie. Je t'expliquerai une fois sur place. Ah oui. Ce film, c'était juste une grosse daube. Ah oui. En même temps, Bushido quoi. Bushido X, tu t'attendais à quoi ? Ça ouvre ? Ah, elle est là la porte. J'ai vraiment essayé d'ouvrir là. J'étais là, bah pourquoi ça ouvre pas là ? Hein ? Pourquoi ça ouvre pas là ? Le mur, il est palpable. Bon. On va attendre le jour. Il fait un peu nuit là. Moi j'aime bien voir la lumière le jour. Oh là, c'est mieux. Allez, allez, go. Attends, on fait quoi maintenant ? Ah bah c'est pas fini. Rejoins Nanako. Non. Faut aller voir Kiri là. Allez, let's go. Il est là-bas Kiri. Y'a pas de TP, y'a pas de TP, y'a pas de TP. Y'a un TP là. On va aller, go. J'espère qu'il est sympa Kiri. Attends Kiri, c'est pas le mec dans le bateau. Même t'as une... T'as une romance homosexuelle avec, en tant qu'homme. Après en tant que femme, je sais pas s'il y a une possibilité. Alors comment je sais ? Comment je suis au courant de ce genre de choses ? Bon bah... Mon vie à moi a vécu des choses. Il a vécu des expériences un peu... Un peu bizarres. Vous savez, il faut pas mourir idiot. En exclusivité sur W. Du coup, j'ai testé des choses. Oui. Oui, je me suis fait sodomiser dans un bateau. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi on apporte ce genre de sujet là ? Bah viens là. Oh la la. Calme-toi. Très fabuleux. J'ai de secours. Oh, je suis à la vitesse. Et voilà, je regarde pas la map. Oh, freine. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez. Excusez-moi. Excusez-moi. Les freins, c'est pour les claves. J'ai un challenge. Ne jamais appuyer sur le frein. Et maintenir la touche d'accélération. Bah voilà. Challenge perdu. Ça a été vite, hein. Salut V. Ah, attends. Désolé, j'ai eu une urgence. Judy. Ma belle. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis lesbienne. N'oubliez jamais. Putain. Ouah, mais je me fais harceler. Euh... Salut V. Salut. Salut. Euh... Je veux même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si tu n'avais pas été là. Enfin bref. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous aider. Je peux... Pas te donner les détails. Mais je t'appelle dans quelques jours. Ah, et passe une merveilleuse journée. Bah bonne journée, hein. S'occuper en attendant l'appel de Giordi. Attends. Faut que je remette la bonne quête. Keri, oui il est romançable. Ah oui bah oui c'est bien lui euh... Ça se finit dans un bateau. Ça je remember bien ça. Bah moi dans ma première euh... Ça devrait marcher. Oui. Mais... Qu'est-ce qu'on fait Johnny ? Alors ? Qu'est-ce qu'on fait là au juste ? Apparemment Keri s'est payé un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Est-ce que t'as entendu parler de Keri ? Un peu partout en ville. Les infodoc racontent un tas de conneries sur lui. Oh mais c'est vrai. T'étais pas là. Ta fameuse virée entre couilles. Tu veux aller le voir du coup ? C'est ça ? Ouais. Autant faire ça maintenant. Hum. Bah les secondes. Bah ouais. Bah ouais. C'est bizarre que tu comptes y aller en personne ? Tu veux que je te file les rênes ? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non ? Oh ça va. J'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Bah t'on a déjà eu beaucoup des permissions Johnny ? Euh... Ouais. Ok. Mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide. Promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi ? C'est bizarre de le voir sans lunettes. Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V. Caire a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct. Avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis moi quand tu veux prendre le contrôle. Hum. Bah j'imagine juste avant euh... Juste avant d'entrer quoi. Bon bah on fera ça dans le prochain épisode parce que ça fait quand même une heure là. Merci d'avoir suivi ce petit épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite hein bien sûr. Putain qu'est-ce que j'adore ce flingue. Oh la la.